Ce soir, le dossier du 19h nous emmène loin, très loin, direction les exoplanètes Jupiter et Mars. C'est le quotidien des chercheurs du laboratoire d'astrophysique de Pessac, près de Bordeaux. Ils travaillent depuis des années avec la NASA. Ils ont par exemple conçu la caméra laser du robot qui décollera pour la planète rouge l'été prochain. Catherine Bouvet, Sylvie Tuske-Mounet. Découvrir de nouvelles planètes, quoi de plus motivant pour des astrophysiciens ? Des chercheurs du laboratoire bordelais ont dernièrement contribué à mettre en évidence ces sept exoplanètes autour de leur étoile Trappist-1. Tout au long de l'année, ils collaborent avec des scientifiques du monde entier. Dans l'espace, nous participons à des grands programmes internationaux avec les agences spatiales, l'agence spatiale européenne, mais aussi la NASA. Et puis, on participe aussi à des grands projets au sol, en particulier dans le domaine de la radioastronomie. De la recherche fondamentale dédiée à une cartographie du ciel, mais aussi des travaux consacrés à l'élaboration d'instruments, comme cette pièce entièrement creusée dans un bloc de composite. C'est une pièce qui est réalisée dans un matériau qui ne contient pas de métal et qui doit pour autant résister à toutes les contraintes du spatial, que ce soit du vide, les contraintes thermiques, les contraintes de lancement, donc contraintes en vibration. Elle servira à un instrument de mesure de champ magnétique autour des satellites de Jupiter. Comme cette autre pièce en métal aéronautique, elle a été élaborée par les ingénieurs et conçue dans l'atelier du laboratoire. Et c'est la planète rouge qui intéresse aussi les chercheurs bordelais qui ont conçu avec leurs collègues de Toulouse le cerveau du véhicule robot Curiosity, ce rover lancé en 2012 par la NASA. Un engin savant qui continue de transmettre quotidiennement des données sur la géologie martienne. Après avoir démontré que Mars avait de l'eau, on a démontré que Mars était habitable, c'est-à-dire qu'il y avait les conditions favorables pour l'apparition de la vie. La prochaine étape est maintenant de sélectionner les mesures à échantillons qui pourraient contenir encore des traces de vie passées. L'équipe de Philippe Caïs à Toulouse et Bordeaux a élaboré le cerveau du nouveau rover qui sera lancé depuis la Floride en juillet prochain. Un poste de commande dont toutes les pièces d'électronique ont été testées pour résister au voyage et à l'usage en atmosphère hostile pour que le laser soit opérationnel. A l'aide de trois instruments scientifiques, on a ici Supercam qui est dans la tête du rover qui va tirer au laser. Donc là on voit un laser vert. A l'aide de deux instruments sur le bras, on va sélectionner un échantillon, de la glace, du sable, un caillou qu'on va venir après avec un petit forêt faire une carotte et mettre dans des capsules. Prochaine étape, Cap Canaveral le 17 juillet 2020. Si le voyage et la mission se passent comme prévu, le prochain objectif à l'horizon 2025 sera de promouvoir une mission chargée de rapporter les échantillons et découvrir enfin des traces fossiles révélatrices ou non d'une ancienne vie sur Mars. Et on va plus loin ce soir avec notre invité Franck Celsis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Alors vous, vous vous intéressez dans ce laboratoire aux exoplanètes. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Eh bien, moi je suis né dans un univers à huit planètes, les huit planètes du système solaire. Et depuis quelques années, on sait qu'en fait, la majorité des étoiles dans la galaxie ont des planètes. Et on essaie de voir un petit peu de quoi elles sont faites, quelle est leur diversité. Est-ce que la Terre, est-ce que le système solaire sont des objets extraordinaires ou au contraire très communs dans l'univers ? Alors c'est un champ d'exploration incroyable. Vous faites des recherches sur les atmosphères en fait, c'est ça ? Alors parmi les caractéristiques qu'on essaie de déterminer sur les exoplanètes, on essaie de détecter leurs atmosphères, de voir si elles en ont et de voir de quoi ces atmosphères sont composées. Et que peut-on apprendre comme ça à distance, véritablement alors ? Alors grâce à la spectroscopie, c'est-à-dire l'analyse détaillée de la lumière, on peut apprendre des choses sur les conditions de température, de pression et sur la composition chimique de ces atmosphères. Alors j'en reviens à la planète rouge, puisqu'on l'a vu, le laboratoire participe justement à cette prochaine. mission, ce sera l'été prochain, en 2020. Ça sert à quoi de mieux connaître Mars par exemple ? Alors explorer notre univers, je dirais ça a plusieurs facettes. D'abord c'est simplement l'exploration, de la même façon qu'on a exploré notre planète. La planète n'a pas vraiment de limites, on peut sortir, aller sur la Lune, aller sur Mars. Ensuite, il y a plusieurs aspects. L'univers c'est un extraordinaire laboratoire, on va trouver des conditions physiques ou chimiques qu'on ne sait pas reproduire sur Terre, et donc on va étendre nos connaissances de la physique et de la chimie. Après l'exploration du système solaire, c'est aussi une façon de mieux comprendre nos origines, de savoir comment s'est formée la Terre, comment s'est formée le système solaire, et pourquoi pas comment la vie est apparue, et si ce phénomène d'apparition de la vie est très propre à la Terre, ou beaucoup plus banal dans l'univers. Alors tout ça est forcément passionnant. Est-ce qu'on peut encore, selon vous, imaginer des vols habités, d'après vous ? Alors, des vols habités, il y en a, sur des orbites autour de la Terre. Actuellement, il y a des programmes qui sont conçus, qui sont imaginés pour ramener l'Homme sur la Lune et sur Mars. Alors là, on est plus dans, je dirais, la colonisation du système solaire que son étude en termes d'astrophysique. Mais oui, je pense que... Je vous pose cette question, ça peut vous paraître un peu naïf, mais tout ça nous paraît à nous un peu lié. Alors, oui. Oui ou non, d'après vous ? Pas tant que ça ? Si, c'est lié. Vous savez, on a souvent... Enfin, il y a cette citation célèbre que, voilà, la Terre est le berceau de l'humanité, mais voilà, qui reste toute sa vie dans son berceau ? Et ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Franck Selsis, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Tout autre...